Alors, les GPT Custom, qu'est-ce que c'est ? Les GPT Custom, on va revenir ici, on ne va pas regarder les Resist Notes de N8N, etc., ce n'est pas grave. Ici, Introducing GPTs. En fait, on dit GPT Custom, mais c'est GPTs au pluriel. Donc, c'est des modèles de données GPT, des modèles GPT que vous allez personnaliser pour qu'ils fassent des choses très précises. Donc là, vous voyez des exemples. Ça va toujours se présenter sous la manière d'un chat, mais qui va faire des choses beaucoup plus précises. Vous pouvez faire des jeux, par exemple, expliquer des jeux de société, des choses comme ça. Et un des trucs absolument génial, c'est que vous allez pouvoir lui charger des données. Donc voilà, je vous mets ça, vous pouvez aller regarder. On fera plate que si j'y pense, la semaine prochaine, on fera une démo de l'usage d'AirTable, parce que je trouve que c'est un super usage. Donc, sinon, vous pouvez aller tester. Alors, allons en créer tout simplement de GPT Custom. Comment on va se faire ça ? Il faut aller là dans... Alors là, quand vous allez dans l'Explore, vous allez voir plein de GPT qui ont été faits par OpenAI. Et pas que par OpenAI. Bon, là, ils ont mis ceux de chat GPT, mais il y en a d'autres. Vous pouvez, en fait... Là, pour l'instant, ils vont faire, à mon avis, une espèce de marketplace où il y aura des GPT. Mais bon, voilà. On va aller en créer. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est hyper méta, c'est que pour créer un GPT Custom, ça se passe sous la forme d'un dialogue, donc d'un chat. Alors, en fait, ce qu'il faut lui dire, tout simplement, c'est qu'il faut faire un prompt. Donc, voilà. En fait, vraiment, la science des GPT Custom commence par la science du prompt, un petit peu comme j'expliquais dans un post LinkedIn récemment. D'ailleurs, on a une formation qui arrive très bientôt. Alors, elle est pleine. Notre session de janvier est pleine. Mais vous avez une session bientôt en janvier aussi qui arrive dans nos ateliers IA. Donc, voilà. Donc, GPT Custom, ici. Qu'est-ce que l'on veut faire ? Alors, je vais tenter. Et alors là, ça va peut-être être un peu rapide, mais j'ai exporté grâce à Phantom Buster mes 30 derniers post LinkedIn. Et donc, j'aimerais bien me faire un petit assistant qui me génère des post LinkedIn. Donc, qu'est-ce que je vais lui dire ? Je vais lui donner un peu du contexte. Déjà, je vais lui décrire son rôle. Donc, tu vas... Alors, je vais lui faire en français. Tu vas être mon assistant pour rédiger des articles pour la plateforme LinkedIn. Tu vas me suggérer des idées et des trames d'articles. Pour cela, tu vas utiliser les données que je vais te fournir. Voilà. Donc, pour faire ça, hop, ici, je viens. Et alors, il y a une petite subtilité. C'est qu'il faut lui fournir, c'est qu'il y a différents types de formats. Donc, moi, j'ai extrait au format JSON mes postes, mais je vais les convertir. On va mettre ça, hop, CSV to JSON. Je vais les convertir en JSON. Alors, on va lui fournir du JSON. Je vais aller chercher un fichier, hop, ici. Où est-ce qu'ils sont ? Je crois que c'est ça. Résult.csv. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est un export de mes postes. Et je vais convertir ça en JSON. Hop, et je vais le télécharger. Parce qu'en fait, si on lui donne des fichiers CSV, il va les utiliser dans le code interpréteur. Il ne va pas les traiter vraiment comme on voudrait. Donc là, je vais lui donner ça. Pour ça, tu vas utiliser. Alors, on peut faire un truc, c'est qu'on peut un petit peu formater. Donc là, en fait, moi, j'aime bien lui formater ça comme ça. Ça me fait une petite trame. Rôle. Ici, je vais lui mettre le donné. Le fichier JSON contient mes 30 derniers articles. Je pourrais même lui dire que c'est dans le champ post-content qu'il y a vraiment le contenu intéressant. Le champ post-content contient le texte. Tu pourras t'en servir pour t'inspirer. Après, donc, on peut mettre le style. Donc, j'aime faire des styles dans des articles, dans un style informel et un peu sympa. Je tutoie mon audience, par exemple. Donc, en fait, comme ça, vous allez lui décrire plein de choses. Vous allez lui donner des données. Et vous allez voir. Donc là, je fais Send. Et donc là, le GPT Builder, qui est quelque part, qui a un peu un espèce de chat custom aussi, il va me créer mon module. Si ça marche, on dirait peut-être qu'aujourd'hui, le chat GPT OpenAI ne fonctionne pas très bien. Donc là, il va updater le modèle GPT. Est-ce qu'on va avoir le temps en 5 minutes d'aller jusqu'au bout de la création ? Alors, je pense que là, comme je ne lui ai pas donné un très gros prompt, il ne va pas être super affûté. Mais au moins, il a mes données pour se baser. Donc là, normalement, il va comprendre un peu le contexte. Alors, ils ont été pas mal ciblés par des attaques. Notamment, une des attaques, effectivement, c'est que là, faites très attention aux données que vous lui envoyez. Là, moi, ça ne craint rien. C'est des données qui sont publiques. Il faudrait que je vérifie d'ailleurs. Peut-être qu'il y a les liens, il y a le timestamp, il y a le view count. Bon, voilà, ça va. A priori, ça ne craint rien. Ne mettez pas des données vraiment personnelles parce qu'en fait, il est très facile ensuite, à travers un prompt, de faire une attaque qui va récupérer ses données. Donc, faites attention. Ah oui, non, ils ont été ciblés aussi par des attaques, des doses, etc. Donc, ouais, effectivement. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il vous crée aussi une image pour votre assistant parce qu'en fait, votre assistant, il a un titre, une image et puis un contexte. Donc là, il a créé tout de suite l'assistant. Voilà, donc un petit assistant sympa. Vous pouvez choisir, vous pouvez mettre ce que vous voulez, évidemment. Notamment si vous voulez partager cet assistant. Voilà, alors là, typiquement, cet assistant, là, vous voyez. Alors, maintenant, on va raffiner un peu le contexte. Donc là, vous voyez qu'il vous pose des questions pour continuer à raffiner. Donc, mes thèmes de prédilection. D'ailleurs, c'est mieux de faire en anglais, toute cette phase que je suis en train de faire. Mes thèmes de prédilection sont la tech et le no-code, ainsi que l'IA. Vous voyez, donc, lui, là, j'ai oublié, j'aurais pu lui préciser direct, mais j'ai oublié. Donc, lui, il me pose des questions pour affiner ça. Donc, ça, c'est vraiment super. D'ailleurs, je me rends compte que là, avec la disposition, vous ne voyez pas forcément bien l'écran. Hop, non, ça, c'est pas terrible non plus. Voilà, comme ça, peut-être vous verrez un petit peu plus la fenêtre de chat. Ce n'est pas forcément très vital. Et donc, vous voyez qu'en fait, sur le côté, vous avez ici quelque chose qui vous permet de tester. Voilà. On va voir. On va lui donner un petit peu plus de contexte encore. Alors, vous pouvez lui donner une documentation de type Rtable, sans problème. Pour ça, il faut que vous exportiez cette documentation. Alors, en PDF, par exemple, c'est le bon moyen de lui donner du contenu. Ou alors, en JSON, ou alors, si vous avez parsé, si vous avez scrappé un peu la documentation. A voir. Mais vous pouvez carrément faire ça. C'est d'ailleurs, à mon avis, ce que je montrais au début de l'émission, le chatbot qui a été créé par HelpKid sur Motion, c'est clairement ce qu'ils ont dû faire. Voilà. Donc là, maintenant, préfères-tu qu'ils te posent des questions pour clarifier tes demandes ou qu'ils fassent des suppositions ? Voilà. On n'est pas obligé, d'ailleurs, d'aller jusqu'au bout. On peut lui dire, là, c'est très bien. Des fois, il pose des questions, puis après, il enchaîne tout de suite avec les réponses. Parfait, j'ai mis à jour le comportement, qu'il fasse des suppositions. Comment sois-tu ? Dois-tu être enthousiaste ? Et en fait, des fois, il pose des questions, puis ensuite, il prend les réponses lui-même tout seul. Donc ça, c'est un peu étrange. Mais voilà. Bon, là, on est presque arrivé au bout du process. Et donc, on va pouvoir le tester. Et en fait, quand vous allez le tester, ensuite, vous allez pouvoir aller dans l'autre fenêtre. Et ici, le... C'est marrant. Donc, il a un peu deviné lui-même que je voulais que ce soit enthousiaste. OK. Donc, voilà. Donc là, on a le playground, le terrain de jeu. Et donc, on va tester. Donc, propose-moi un article autour de la documentation dans les outils no-code en te basant sur mes articles précédents. Il y a des trucs qui permettent à un des GPT custom, qui te permettent de faire des GPT custom. Alors d'ailleurs, tiens, il ne m'a pas donné de nom à mon GPT. Bon, ce n'est pas grave. Vous allez voir comme ça après. Alors, il m'a mis direct des petits icônes, des petits emojis. Donc, il a remarqué. Et c'est vrai que j'utilise assez souvent des emojis. J'aime bien les emojis sur LinkedIn. Ça fait un peu moins aride. La magie cachée de la documentation no-code, comment elle transforme le chaos. Alors, petite astuce. Quand vous copiez des titres depuis le chat GPT, enlevez les majuscules. En français, on ne met pas des majuscules à chaque mot dans un titre. Ça, c'est un des signes. Quand vous voyez des gens qui font des articles sur Internet en français avec des trucs, c'est souvent que ça a été généré parce que c'est ce qu'on fait en anglais. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le title capitalisation, je crois. Mais en français, ça ne se fait pas. Donc, ça, c'est un des petits moyens de voir qu'un article a été généré. Donc, petite astuce. Franchement, le style est pas mal. Ça me ressemble un petit peu. Je trouve qu'il y a des trucs. Maintenant, imaginez. Franchement, cette partie-là, elle est un peu formatée en mode vrai article, pas forcément LinkedIn. On ne peut pas faire des... Mais franchement, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Ça me ressemble un peu. Alors, sachant que là, en réalité, il n'a pas vraiment utilisé mes données. Parce que, en fait, quand ils utilisent vos données, ils le montrent. Donc, je vais essayer un autre truc. En partant des articles déjà écrits, quels sont les thèmes les plus pertinents, les plus intéressants. Sachant que, dans ce que je lui ai donné, il y a aussi les nombres des vues, des articles, etc. Bon, là, en fait, je ne peux pas vous montrer. Peut-être que je n'ai pas le bon contexte. Mais normalement, il vous demande des données. D'ailleurs, je vais vous montrer peut-être. Bon, il est 9h, mais on va se laisser 5 minutes. Alors déjà, une fois que vous avez terminé, vous pouvez faire Save ici. Et vous pouvez le garder que pour vous. Donc, ça veut dire que c'est un petit assistant qui est vraiment que pour vous. Ou alors, vous pouvez le partager à des gens qui auront un lien. Ou alors, vous pourrez carrément le rendre public. Donc là, moi, celui-là, je vais le garder que pour moi. Alors là, il est en train de... On va l'arrêter parce qu'il nous saoule. Hop, on fait Save. J'enregistre que pour moi. Alors, il faut que je lui donne un nom. Donc là, vous pouvez revenir dans la configuration. Vous pouvez le nommer. Assistant LinkedIn. Vous pouvez personnaliser. Donc là, en fait, c'est le prompt. En fait, il retraduit le prompt que vous lui avez donné. Donc, c'est assez sympa. Là, ici, c'est son knowledge. Donc, c'est les choses qui sont intéressantes. Vous pouvez aussi lui dire qu'il a le droit d'aller sur Internet ou pas. Qu'il peut générer des images ou pas. Là, par exemple, les images, ça peut être très intéressant pour générer une image. Mais si vous êtes dans un contexte où vous ne voulez pas qu'il génère d'images. Après, il y a un truc qui est un peu plus poussé, qui est les actions. Je n'ai pas encore exploré. Donc, je ne vais pas forcément vous en parler. Je fais save juste pour moi. Je reviendrai dessus peut-être la semaine prochaine. Je vous remontrerai un petit peu plus. Mais j'ai fait un truc qui est assez intéressant. C'est que j'ai fait ici un assistant formation contournement. Là, j'ai passé beaucoup de temps. Je lui ai donné des données avec toutes nos vidéos. Par exemple, je peux dire quelles sont nos vidéos qui parlent des roll-up dans Rtable. Alors là, on est vraiment dans un contexte très personnalisé contournement. Il n'y a aucun moyen que ChatGPT de base sache ça. C'est grâce aux données que je lui ai fournies. Vous allez voir que ça marche pas mal. C'est quelque chose qu'on va partager à tous les gens qui nous suivent, évidemment. Mais voilà, vous allez voir, normalement, nous avons deux vidéos qui abordent le sujet des roll-up, les quintes et les roll-ups. Et vous voyez, il vous dit carrément dans quel chapitre ça se trouve, dans quelle formation, etc. D'ailleurs, il s'est un peu trompé, puisque là, il nous donne une formation sur Notion. Donc, vous voyez, c'est pas parfait. Mais voilà, là, il faudrait après que j'aille un peu l'affiner. Et voilà, après, il donne des petites choses. On peut aussi lui poser des questions pour qu'il donne des réponses. Donc, il y a des choses assez chouettes sur lesquelles on travaille et auxquelles on vous donnera bientôt accès quand ça fonctionnera bien. Voilà, il y a des promptes, effectivement, après, pour protéger un peu des attaques. Là, par exemple, si je voulais éviter que les gens puissent télécharger toutes nos données ou des trucs comme ça, voilà, il y a des choses à faire qui sont assez intéressantes. Voilà, bon, écoutez, on pourrait en parler longtemps. Franchement, les GPT Customs, je pense qu'on n'est qu'au début de ce truc-là. Je pense qu'il y aura moyen, d'ailleurs, même, de donner accès à plus grand nombre, pas que aux gens qui vont en chat GPT+. Peut-être en faisant payer, peut-être qu'il y aura des pourcentages. À mon avis, il va y avoir une marketplace, il va y avoir plein de choses exceptionnelles. On n'est qu'au début de tout ça, donc préparez-vous vraiment pour la révolution. Et une bonne manière, d'ailleurs, de se préparer, c'est de suivre notre formation, nos ateliers IA que l'on fait avec Lionel. Merci.